Le particulier, il économise au moins 300 balles et au moins ça permet d'avoir une évaluation complète de tous les chiens pour qu'en fait ils puissent tous aller bien. Retrouvez Esprit Dog, il y a des centaines de vidéos sur Youtube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Pourquoi on catégoriserait pas tous les chiens ? Tout le monde, comme ça plus personne ne vit. Ou alors on catégorise personne et on catégorise au cas par cas avec une évaluation comportementale et on baserait donc toute l'analyse sur l'attitude du chien et pas sur la race. Et là, on va être clair parce que beaucoup vont dire comment on fait pour évaluer tous les chiens ? J'allais te le poser la question. On fait très simplement. Déjà, on dit comment on fait pour évaluer et comment on fait pour évaluer de la meilleure des façons. Ce n'est pas l'idéal, je précise tout de suite. Mais c'est la façon la plus simple et la meilleure. Ce n'est pas celle qui m'enchante le plus, mais c'est la plus facile. Eh bien, on va garder le vétérinaire. Et puis, on va simplement partir du principe que si le vétérinaire arrive à faire une auscultation normale de santé, tu sais, regardez les oreilles, vous pouvez me montrer la bouche de votre chien que je regarde s'il n'y a rien. Le maître qui fait ça. Est-ce que vous pouvez le monter sur la table ? Est-ce que je vais lui écouter le cœur ? Vraiment, le truc de base. Eh bien, on partant du principe que si le vétérinaire arrive à faire ça, bon, eh bien, ton chien est nickel. Il n'y a pas de note à mettre. Ça roule. Personne ne l'embête. Si on ne peut pas, le vétérinaire, à ce moment-là, doit l'indiquer. Ça part, par exemple, à la mairie ou à la police municipale ou à la gendarmerie. Et dans ces cas-là, non pas pour te mettre en prison, mais simplement pour que tu aies une obligation légale de rééduquer ton chien parce qu'il ne va pas bien. Voilà, c'est très simple. Ça peut se faire sur tous les chiens parce que 90, 95 % de tous les chiens font leur visite, leur check-up au moins une fois de temps en temps chez le vétérinaire. Basta. Et on pourrait dire que cette visite-là, ouais, alors soit il peut y avoir des exonérations fiscales, soit on peut faire un prix, soit machin. Ça, après, ça se discute après. Les modalités, on peut toujours arriver à s'arranger. Les vétérinaires vivent bien et l'État peut faire un effort là-dessus parce que moins il y a de morsures, plus mieux le monde va, tu vois. Et basta. Et en fait, c'est très simple. Et tu as réussi à quasiment tout régler. Et il ne faut pas oublier pour tous ceux qui vont dire qu'il faut encore faire une visite chez le véto. Une visite chez le véto, c'est 40 balles, tu vois, grosso modo, un peu plus, un peu moins selon le véto. L'évaluation là, tu te manges un 150 balles. Le test d'aptitude, tu te remanges un 150 balles. Et tout ça, en fait, tu les économises. Ce qui fait qu'en fait, au final, le particulier, il économise au moins 300 balles. Et au moins, ça permet d'avoir une évaluation complète de tous les chiens pour qu'en fait, ils puissent tous aller bien. Tout simplement. Parce qu'on oublie un peu trop souvent. Et évidemment, on harmonise, par pitié, on harmonise la procédure. Et comme la procédure, le vétérinaire n'a pas lieu d'être éducateur canin. C'est pas sa responsabilité, c'est pas son job. C'est la santé, ils sont douloureux. Et comme chez nous, les éducateurs canins, et là, on est tous dans le même sac, on est tous des gros cons qui n'arrivons jamais à parler, tu vois. Et c'est tout le temps le bordel. Et bien donc, gardons les vétérinaires pour faire ça. Et il fait simplement un check-up du chien très normal, sans aller chercher des folies. Et basta. Basta. Et on n'en parle plus, et tu viens de tout régler, et ça prend deux minutes. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire, et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espridog.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !